Merci Lise, effectivement. Nous sommes retour sur le plateau de La Voix est libre avec Kéra Bouziane, député socialiste de Côte d'Or et Emmanuel Masson, secrétaire académique du SNPDEN, et Guillaume Larivé, député UMP de Lyon, Mostafa Kerkri, qui est président du conseil du culte musulman en Bourgogne. Alors, Manuel Valls a présenté de nouvelles mesures pour lutter contre le terrorisme. La France est en guerre, a-t-il dit. Il a annoncé des mesures exceptionnelles, mais pas des mesures d'exception. Est-ce que ça convient, cette nuance ? On n'a pas beaucoup, beaucoup de temps. En résumé, dis où l'arrivée. J'ai dit au ministre de l'Intérieur lundi, lorsqu'il m'a reçu avec les représentants des différents groupes parlementaires, que nous avions donc un devoir d'union, mais surtout un devoir d'efficacité. Ça suppose que le gouvernement entende nos propositions, et ça suppose aussi que nous-mêmes, nous soyons capables d'accompagner le gouvernement dans certaines mesures. Alors, on l'a déjà fait il y a quelques mois. Je suis co-rapporteur de la loi contre le terrorisme, que nous avons en réalité élaboré avec le ministre de l'Intérieur, et que nous avons voté ensemble. Maintenant, il y a quelques compléments à apporter. Premier complément, il faut qu'on augmente, du point de vue très opérationnel, un certain nombre de moyens technologiques donnés aux forces de renseignement et aux forces de sécurité. C'est le premier effort, très concret. Ça sera un effort budgétaire. Et le deuxième effort, c'est quelques ajustements de la loi pour augmenter la protection des Français. Ça suppose notamment de donner plus de moyens juridiques aux services de renseignement. Et ça suppose aussi, sans doute, d'être capable, dans les prisons, de mieux s'organiser pour bloquer la radicalisation islamiste. – Alors, un devoir d'action, dites-vous, il y a un téléspectateur qui nous dit, la réaction des politiques était à la hauteur face à celle des citoyens. C'est bien ce devoir d'action qu'on vous demande aujourd'hui. Carabouzienne, quelles sont les priorités pour vous dans ce qu'a dit le Premier ministre ? – Il a été applaudi sur tous les rangs de l'Assemblée. Et ce que M. Larivé vient d'annoncer, on le partage. On le partage. Il y aura quelques réajustements sur un certain nombre de choses. Mais ça, c'est tout le travail du Parlement qui se mettra en place dans les jours à venir. L'effort budgétaire, il a été annoncé. Le Premier ministre l'a dit. À situation exceptionnelle, il y aura des moyens exceptionnels. La sanctuarisation du budget de la défense est idem. Donc, les moyens technologiques, c'est annoncé. Concernant le renseignement, j'ai notre collègue Urvoas qui a dit qu'on a déjà une loi qui est toute prête. Elle était programmable, mais je pense qu'elle va être programmée très vite. – Juste un mot quand même. Il y a des points d'accord qui viennent d'être listés. Il y a des points de débat, y compris très concrètement sur les questions de renseignement. Je suis à la commission des lois avec Jean-Jacques Urvoas. Nous avons parfois quelques approches différentes. Pour n'en rien vous cacher, on s'en parlait ce matin parce qu'il a donné une interview dans le Figaro. J'ai des points d'accord. J'ai aussi des points de débat. Et puis, il y a aussi des points de désaccord. Et c'est normal dans une démocratie. Et notamment, nous avons un désaccord majeur avec Christiane Taubira, la ministre de la Justice. Je suis de ceux qui combattent le désarmement pénal qui a été engagé ces dernières années et qui est en train de s'accélérer depuis le 1er janvier. C'est ça qu'il faut que les Français comprennent. Depuis le 1er janvier, la loi Taubira s'applique et nous allons avoir des réductions de peine. Nous allons avoir dans les prisons un traitement des récidivistes identiques à des non-récidivistes. Et là-dessus, il y a un désaccord majeur entre l'opposition et le Parti Socialiste. Ce désaccord majeur, il existait avant les événements. Il continue après les événements. En tout cas, il y a eu des interpellations. Hier à Paris, il y en a eu à Berlin, il y en a eu en Belgique. Donc, on se rend compte que ceux qui agissent, les frères Kouachi, etc., ce ne sont pas des loups solitaires. Il y a de vrais réseaux qui sont organisés. C'est ça qu'il faut retenir aussi de ces événements ? C'est vrai que ces derniers jours, c'est la France qui a été frappée. Hier, c'était la Belgique. Mais ce phénomène, il est mondial. Et déjà, en Europe, il faudrait qu'on trouve les moyens de se coordonner, de partager les informations et de lutter tous ensemble. Mais aussi au-delà de l'Europe. Et ça, je crois qu'on ne peut pas. Juste là-dessus. Il faut être très concret. Il y a la loi, il y a le budget, mais il y a aussi le contact entre les services. Tout ce que nous disent aujourd'hui les spécialistes, et notamment Arnaud Dangean, qui connaît bien ces sujets, c'est que la qualité des échanges entre nos services et des services de pays comme le Maroc, comme la Tunisie, par exemple, ces services se sont moins parlés. Il faut dire les choses ces derniers mois qu'auparavant, pour des tas de raisons. Il faut donc que cette coopération opérationnelle très pratique entre les services retrouve de l'intensité. C'est absolument majeur d'avoir du renseignement en amont. Il y a aussi... Oui, M. Kekry, sur ce sujet. Oui, je voulais dire que par rapport à la lutte contre le terrorisme, il faut savoir qu'on éduque nos citoyens, nos jeunes à l'esprit critique. Donc il ne faut pas occulter cet esprit critique au moment des crises. Le terrorisme provient de pays où la stabilité des gouvernements a été cassée. Ça a commencé en Afghanistan, avec l'URSS. Après, c'était l'Irak. Maintenant, c'est la Syrie. Quand il y a un gouvernement responsable, reconnu, souverain, il se comporte en gouvernement responsable. Quand on casse la souveraineté d'un gouvernement, après, on ne s'étonne pas qu'il y ait ce genre de réaction terroriste. D'autant plus qu'il faut se poser la question de la genèse de ces mouvements-là. Comment ils sont venus ? Comment ils ont été armés ? Les talibans, c'était des étudiants de réfugiés afghans au Pakistan. Des pauvres qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Comment ces étudiants-là, qui ne trouvent même pas du pain, peuvent-ils se transformer en état, en armée ? Ce n'est pas possible. Il faut expliquer ça. La même chose, la leçon prise d'Afghanistan. On est allé refaire la même chose en Irak. L'État islamique, le Daesh, n'existait pas avant. Alors, comment explique-t-on qu'on a vécu l'expérience de l'Afghanistan et qu'on a laissé se refaire cette expérience en Irak ? Et la même chose en Syrie. Donc, il faut résoudre les problèmes de terrorisme à la racine, respecter les souverainetés des peuples, respecter les souverainetés du gouvernement, régler les différends au niveau de l'ONU et du Conseil de sécurité et non pas aller, comme un État est allé le faire au-delà des institutions internationales pour frapper un pays. Et puis après, on dit que les gens ne respectent pas les lois. Nos jeunes ont besoin d'éducation par l'exemple. Et ça, c'est très important. Et au niveau national, plus nos services de sécurité sont efficaces, les moyens leur sont donnés, plus on arrive au niveau même du vocabulaire, à faire le distinguo entre le terrorisme et l'islam. Moi, je ne veux pas qu'on appelle un terroriste un islamiste radical et j'ajoute d'autres terminologies. Un terroriste, c'est un terroriste. Il faut dire ça clairement. Quand on arrive sur le plan de la terminologie, le plan de l'efficacité, à combattre le terrorisme, nous, on se réjouit doublement parce que maintenant, on vit une crainte double. Les jeunes ont besoin de messages clairs. Bien sûr. Monsieur Kerti a évoqué un sujet important auquel il va falloir quand même que nous aussi, on regarde de près. C'est le financement. Parce que ces jeunes, comment ils sont financés pour aller se payer des armes ? Ces armes, comment elles circulent ? Il y a un certain nombre de questions à se poser et des solutions et des explications à trouver. Il y a aussi la propagation du message de guerre via Internet. Vous avez été l'auteur d'un rapport l'an dernier à ce sujet. Est-ce que ça suffit de dire aux opérateurs ? Non. On va fermer les sites. Pour gagner la guerre contre le terrorisme islamiste radical, c'est de cela dont nous parlons. Pour gagner cette guerre, on a besoin des États. On a besoin des États et notamment des États du monde arabo-musulman. La coopération notamment entre la République française et le royaume shérifien, le gouvernement du Maroc est absolument essentielle. Et la solidité du Maroc dans ce monde arabo-musulman qui est soumis à de tels facteurs de déstabilisation depuis des années, la solidité du Maroc est absolument cruciale, absolument décisive dans ce contexte. Sur la question d'Internet, j'ai fait en effet au mois de juin des propositions. Nous les avons travaillées ensuite avec la majorité. Elles ont été adoptées dans la loi antiterroriste de novembre 2014. Le temps maintenant est de les mettre en œuvre. Là aussi, concrètement, il faut qu'on ait la capacité, via les décrets mais via aussi une vraie mise sous pression des opérateurs de l'Internet, il faut qu'on ait la capacité, Bernard Cazeneuve en est d'accord, de bloquer l'accès à des pages Internet qui font l'apologie du djihadisme. Il faut aussi qu'on les déréférence, c'est-à-dire qu'on les retire de Google et d'autres moteurs de recherche. C'est un effort national, c'est un effort européen, c'est aussi un effort transatlantique parce qu'il faut absolument que les autorités des États-Unis soient, si j'ose dire, sur la même longueur d'onde que nous dans ces affaires. Même chose pour l'affaire des données de passagers aériens, le système PNR sur lequel là aussi il faut bouger. Il y a des bloquages en Europe encore. Au Parlement européen le 28 novembre, les députés socialistes, notamment M. Edouard Martin, député socialiste de la Bourgogne, M. Philippot, député Front National du Grand Est, ont voté contre le système PNR. Arnaud Dangean, Brice Hortefeux, d'autres étaient bien seuls là-dessus. Et depuis les choses ont changé puisque Manuel Valls a appelé mardi les députés socialistes à rallier notre position et à faire avancer le système PNR. Un mot d'Internet, je voudrais quand même avoir votre témoignage là-dessus, M. Masson. Est-ce que vous êtes confronté à ça, au message que les jeunes reçoivent via Internet ? Clairement. C'est pour ça que, à mon avis, le concept de sanctuarisation des établissements scolaires qu'on entend, il n'est pas opérant. Il n'est pas opérant parce que les jeunes, ils arrivent le matin avec le vécu de la famille, ils arrivent le matin avec le vécu de l'Internet. Donc il y a des programmes d'éducation aux médias en général et aux médias en ligne en particulier, avec des opérations pour lesquelles, par exemple, nous sommes épaulés par la gendarmerie. Des opérations extrêmement intéressantes qui montrent aux jeunes. J'ai vu des choses très sympas où des gendarmes, on communique la liste de nos élèves avant, les gendarmes vont sur les pages Facebook des élèves et arrivent devant la classe et disent « Toi, hier soir, tu as fait ça, ou tiens, ta soeur, elle était... » Et les gamins sont absolument stupéfiés, en fait, de s'apercevoir qu'ils laissent une identité numérique partout. Après, sur la dérive sur les réseaux en elles-mêmes, pour nous, établissement scolaire, c'est beaucoup plus compliqué. On ne le prend pas en compte en tant que tel, mais sur un message global d'éducation aux médias et de responsabilité. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, parce que Internet est un espace virtuel d'apparente liberté. Mais il y a des conséquences sur le monde réel, en effet. Et là aussi, l'éducation, les familles, la responsabilité individuelle aussi des familles. Parce que tout ça, nous sommes des responsables publics de l'enseignement, du monde cultuel musulman, et nous sommes des députés de l'Assemblée nationale. Mais il faut aussi bien voir que c'est, au fond, chaque Français, chaque famille, chaque parent qui doit prendre en charge cette responsabilité de l'éducation. On n'arrivera pas seulement si seules les structures collectives sont mobilisées. C'est aussi un effort personnel, individuel, soyons concrets, de surveillance des parents sur ce que font les enfants le soir sur Internet. Ce sont des choses très pratiques qui doivent avancer. Mobilisation. On aura l'occasion de revenir sur tous ces points, bien sûr. Malheureusement, ça va très vite et on arrive déjà au terme de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous pouvez voir ou revoir cette émission sur notre site Internet bourgogne.france3.fr. La semaine prochaine, la Voie libre sera consacrée à la viticulture à l'occasion de l'édition 2015 de la Saint-Vincent-Tournante. Complètement autre chose. Très bon après-midi à tous. A bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada